Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn dans un témoignage puissant, la suite du témoignage puissant 459. Nous poursuivons des histoires catastrophiques qui vont tout simplement s'abattre sur la terre. On parle de cette coupe de la colère de Dieu. Comme vous lisez le lit de l'Apocalypse, ces choses vont arriver sur la terre. Et ce sont des choses qui vont se succéder jusqu'à ce que la terre soit définitivement détruite. Mes frères et sœurs, ici nous rencontrons un homme de Dieu qui va nous expliquer ce qui va se passer concrètement dans cet état-là et ce qui se passe déjà en notre temps. Et il va nous expliquer combien de fois nous devons vraiment nous intéresser à toutes ces informations-là pour être bien préparés. Maintenant mes frères et sœurs, nous allons prier et demander à Dieu de nous assister. Parce que c'est un moment du témoignage puissant et quand on parle du témoignage puissant, ce qu'on va entendre, c'est pas du tout joli joli. Même si vous voyez le camp, c'est pas du tout beau et c'est pourtant juste un aperçu de ce qui va se passer dans cette histoire. Donc, joignez-vous à nous et puis ensemble et demandez à Dieu de nous aider. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, guide-nous, conduis-nous, lave-nous. Et toi-même, Seigneur, délivre-nous de tous les esprits mauvais, les esprits méchants qui partourent la terre et qui essaient de nous lancer des fléchements, de nous compliquer la vie. Merci, Seigneur, de veiller sur toutes les clients qui sont bonnes, sur tous les équipements et sur tous les abonnés et de veiller sur leur famille. S'il y a un seul abonné ou qui que ce soit dans le monde qui est malade, que toi-même, Seigneur, tu descendes là-bas pour apporter la guérison, tu nous délivres tous de la prison du diable. Tout ce que le diable est en train de faire avec les démons, que cela soit toujours mis en nu, Seigneur Seigneur, afin que tes enfants, Seigneur, puissent être sauvés. Tout ce qu'ils vont, tous les esprits, puis qu'ils essaieront de nous attaquer, Seigneur, que toi-même, tu te charges personnellement d'eux, car c'est toi qui fais nos combats. Merci, Seigneur, déloignez de nous tous les soucis, tous les problèmes. S'il y a un abonné qui est dans les soucis, qui est dans les problèmes, délivre-nous aujourd'hui, donne-lui la paix et la consolation. Délivre-nous également de l'esprit de la sorcellerie, nous encore de la prison de la sorcellerie, même cette prison que forme même le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes le diable fait de notre monde un monde satanique. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, pour y remédier. Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît, mettez-nous sur le bon chemin. Nous n'est pas fait, s'il te plaît, pardonne-nous nos péchés et purifie-nous par ton sang. Que ton sang, Seigneur, nous purifie, que ton sang nous lave et nous nettoie, éloigne de nous tout ce qui est mauvais. On parle de la sève à l'atteinte des mains. Seigneur, notre Dieu, nous avons juste besoin que toi tu nous quitte et tu nous orientes dans toutes nos décisions. Et éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. De telles prières, mes frères et soeurs, vous devez les faire chaque jour. Sur la terre, nous sommes en guerre. Il y a un combat existentiel, ça existe. Et ce combat-là est plus dangereux que dangereux. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi vous ne voyez pas les bombes passées, les bombes par la main. Les effets de ce combat sont là. La preuve, il y a des accidents routiers. Il y a n'importe quoi qui se passe et personne ne sait ce qui ne va pas. Même dans les clips musicaux aujourd'hui, la maladie dont le diable permet que les filles s'habillent de façon sexy. Toutes ces choses, ce sont des choses qui montrent qu'effectivement nous sommes en guerre. Cette guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Mais ce qui va arriver ici dans ce témoin de puissance, ce sont des choses qui vont frapper même la dimension physique. Écoutons. La troisième coupe. La mer était en sang. Les hommes ont peut-être couru vers les fleuves, vers les vaisseaux, vers les rivières. Mais là encore, toutes les rivières, les fleuves, les sources d'eau, tout sera du sang. Et maintenant, toutes les rivières, tous les ressources de l'eau, se sont en sang. Comme il a fait en Égypte. C'est un vrai show. La troisième coupe. Il y aura les ténèbres sur le tron de la bête. Sur le tron de l'antéchrist. Sur le tron de l'antéchrist. Comme en Égypte, il y a eu les ténèbres. Et la Bible dit, ces ténèbres même, on les a touchés. Que les gens, deux personnes, ne pouvaient pas se voir. Et les ténèbres, elles deviennent comme de la fumée, qu'on peut toucher. Wow. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 16, 10 à 11. Il y a une information, que l'église doit savoir. La première Babylon, Первый Babylon, A été détruit. Boul разрушé. La deuxième Babylon, Второй Babylon, A été détruit. Boul разрушé. Mais la troisième Babylon, Est en train d'être, Va être construit. Mais il y a eu, La troisième Babylon, Va être construit. Et c'est la troisième, Que on appelle la grande Babylon. Le premier temple est détruit. Le deuxième temple est détruit. Le troisième temple, Où Jésus va venir s'asseoir, Est en préparation pour être construit. Mais la troisième temple est construite. Et aujourd'hui les rabbins, Et Israël est en train de préparer la construction du troisième temple. Et aujourd'hui en Israël, Les rabbins, Les rabbins, Les rabbins, Les rabbins, Le troisième temple est construit à l'emplacement même, Que Dieu avait dit à Abraham. Et le troisième temple est construit, sur la même terre de Sème. La terre de Sème c'est le moyen Noé Dans la dispersion Dieu a reparti les terres sur les trois fils de Noé Et la prophétie du patriarche nous dit que Japhé aura la plus grande partie du globe C'est pourquoi Japhé à l'Orient et l'Occident Tous ceux de l'Orient et tous ceux de l'Occident sont les fils de Japhé Kham a la partie la terre séparée La terre séparée c'est ce que les hébreux appellent Faraga C'est ça qui est l'Afrique c'est la terre de Kham et la terre de Sème c'est le moyen-Orient le centre de la terre tous ceux qui habitent le moyen-Orient sont de la même famille sont de Sème et tous ceux qui sont de la terre de Sème mais et de la bouche du patriarche Noé il a dit Dieu de Sème c'est-ce qui est-ce qui est-ce Et l'Église est sortie de ses entrailles. L'Église que toi et moi nous constituons est sortie des entrailles d'Abraham aussi. Mais écoutez bien, sur la terre de Sème, c'est là que y avait le jardin d'Éden. Nous ne sommes pas créés dans le jardin d'Éden, nous avons été créés sur le mont Sion. Nous sommes créés sur le mont Sion à Jérusalem. C'est là que nous sommes créés. Et après Dieu a fait le jardin. Et il a mis l'homme pour cultiver, pour garder le jardin. Quand il y a eu la guerre au ciel, Satan a été vaincu, il a été chassé avec les démons, c'est dans le jardin d'Éden, ils sont allés. C'est sur la terre de Sème, ils sont allés. Et quand Satan a eu l'air, il a mis l'air et il a mis l'air, il a mis l'air, il a mis l'air, il a mis l'air, parce que c'est déjà la terre de Sème. Babilon. Babilon. 1er Babilon. 1er Babilon. Satan est venu là. T'a été là pour faire tomber l'humanité encore. Après le jardin d'Éden, après Adam et Eve, les enfants de Noé, c'est toujours à Babilon. ça a été là pour faire tomber l'humanité encore. C'est toujours à Babilon. C'est toujours à Mésopotamie, il a utilisé Nébuchadnezzar, Bélgézar pour se faire Dieu. Sur la même place. C'est toujours à Babilon. C'est toujours à Babilon. C'est toujours à Babilon. au même endroit. Au même endroit. C'est ce que Saddam Hussein essaie de construire. Il voulait construire. à l'emplacement à 65 km de Bagdad. Son organique était tel que finalement il voulait détruire son cousin qui est Israël. C'est Satan qui l'influirait tout ça. C'est ça les maîtres du monde. On dit non, ce n'est pas lui qui va restaurer Babylone. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Le siège du gouvernement mondial sera là-bas, à Babylone. Parce que le siège du gouvernement mondial sera là-bas, à Babylone. Le siège du gouvernement mondial sera là-bas, à Babylone. Si on dit New York, ce n'est pas vrai. C'est à l'emplacement là-bas. C'est là-bas Satan est descendu. Et là, à la place pour contrôler l'humanité. C'est en Mesopotamie. C'est là où il y a eu le jardin d'Eden où il est descendu. C'est là-bas. Babylone 1. En Mesopotamie ou où il y a eu l'Eden Babylone 2. Et la grande Babylone qui sera le siège du gouvernement mondial le siège de l'antéchrist sera construit là-bas. Ils ont détruit Saddam Hussein à cause de ça. Et ils voulaient ressusciter le troisième Babylone. On dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas lui, tué le. Et quand il y a eu l'Eden et ils voulaient le troisième Babylone ils ont détruit le siège le gouvernement mondial sera en place et ils vont construire le siège là-bas. Parce que quand le monde le règne déjà va-vot et on 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 va-vot écouter bien. Toutes les riches de la terre. Toutes les riches miniers se trouvent sous le sol de Sème. Toutes les riches de Sème sont de Sème. Sème c'est le moyen-Orient. C'est le moyen-Orient. C'est le moyen-Orient. Le temps vient, on ne parlera plus de New-York. On parle de Londres par rapport à la monnaie. C'est le moyen-Orient. C'est le moyen-Orient. Déjà tout le monde convient vers là, là où sera le centre de la richesse mondiale. et on va construire son siège là. C'est pourquoi la cinquième coupe sur le siège de l'Antéchrist, qui est le moyen-Orient, il y aura les ténèbres. Et là, c'est pourquoi quand Sâtana construit себе tron dans ce moment-Orient, il y aura les ténèbres. Et comme en Égypte, il y aura les ténèbres. C'est uniquement là-bas. C'est uniquement là-bas. C'est uniquement là-bas. Pas à Kiev, pas à Abidjan, pas à Londres. Non. C'est là-bas. C'est ce qui va se passer. Donc, Babilon étant rebâti, la troisième Babilon étant rebâti, elle sera la grande capitale des peuples et le repère de l'immoralité, de la corruption, de l'occultisme, de la sorcellerie, parce que Sâtana y dressera son trône. Le trône de la bête sera l'accomplissement de l'étrange vision prophétique de Zachary. où une femme préfigurant l'iniquité était assise au bord de l'Euphrate dans un défa, dans une balance. C'est probablement là que le trône de la bête sera construite au dernier jour. Очевидно, именно здесь trône zveria будет построен в последнее время. Zachary 5, verset 5 à 11, Zachary 5, verset 5 à 11, et Apocalypse, verset 17, verset 7 à 9, verset 17, verset 7 à 9. Lorsque la cinquième coupe sera déversée sur ce trône de Sata, quand le royaume de la bête qui l'incarne se couvrira de ténèbre, comme ce fut en Égypte au temps de Moïse face à Pharaon. Le prophète Jouel a parlé de cela. Jouel 2, verset 31, et Jean 3, verset 19. Iaïl 2, verset 31, Iaïna 3, verset 19, seront la bête. Люdi будут поклоняться зверю incarnation de Satan воплощению de Satan. C'est pourquoi les jugements divins sur l'humanité apostate seront très sévères. Вот почему божественные суды на человечество отступившие от Бога будут суровыми. À l'exemple de Jean Bré et de Jeannès deux spirit sorcier et magicien au service de Pharaon au temps des diplés les adorateurs de Satan à cette époque-là à l'instant de Pharaon et ces magiciens qui s'opposè à Moïse. По примеру Iaïna et Iambria двух spirit колдунов et волhuv qui servile Pharaon au temps de 10 de la mort et 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 de la mort qui s'opposent à Moïseille et de la mort et de la mort et de la mort et de la mort ils vont s'enfoncer dans la résistance occult et Dieu les frappera alors de ténèbres parce que c'est là-bas le siège de l'antéchrist où il y aura c'est le siège de l'immoralité le siège de la sorcellerie du spiritisme où vous voyez de nos jours le spiritisme augmente la sorcellerie augmente ce n'est même plus caché sur internet partout où vous voyez la sorcellerie aujourd'hui ils sont en train d'introduire le spiritisme l'astrologie et tout ça ils sont en train d'introduire pour que les enfants en train et même aujourd'hui en train d'introduire le fleuve le fleuve va s'assécher c'est un fleuve qui est entre l'Occident et l'Orient il y aura des événements très important dans ce secteur-là à la fin des temps et à la fin des temps même en cette zone vont se produire très important les события 6-й angel vous l'allez sa châche sa châche en la règle l'Ephrat et vousâchent l'Ephrat 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 qui sont en train de se faire. Les nations sous l'inspiration de Satan, bien sûr, actuellement font une unité unique. Et les blocs se font. Le bloc de l'Est est en train de se former. Avec la Russie. Avec la Chine. Le Brésil. L'Inde. L'Afrique. Et ça on dit BRIC. Ils sont en train de bien former ça. Ceux de l'Occident. L'Amérique a fait l'aliena. Collabore avec l'Union Européenne. Le Bloc Européenne. Mais ils sont en train de s'associer avec l'Union Européenne. Et leur armée, c'est l'OTAN. Et vous voyez, aujourd'hui, tous les pays du tiers-monde. Et vous voyez, que toutes ces puissances-là, chacun veut être là-bas pour l'exploitation des biens du tiers-monde. Et tous les représentants de ces blocs, de ces ailleurs-monde, ils veulent être là-bas pour l'exploitation des biens. Quand le système Antéchrist sera là, après l'enlèvement de l'Église. Et quand la Cère est là-bas pour l'exploitation des biens. Le système est déjà là. Mais quand ce serait confirmé. Ce serait un temps difficile. Ces sept ans. Dans ces sept ans, il y a trois ans et demi de paix. Sredi ces sept ans, il y a trois ans et demi de paix. Une paix relative. Mais c'est une paix relative. A cause de la dictature. Mais après les trois ans et demi, tout va dégringuler. Et les jugements aussi vont commencer. Mais ce serait un temps dur. Et il va faire que Dieu fasse venir Moïse et Élie. Parce que pour condamner l'humanité, il faut mettre l'humanité devant sa responsabilité. Pour juger, il faut d'abord avvertir. La mission de Moïse et d'Élie, c'est de les avvertir. Et ça, c'est de la mission de Moïse et d'Élie. Vous ouvrez chapitre 11. Et un autre message, peut-être plus tard, plus une autre forme parlera de tout ça. Mais je voudrais que vous soyez bien éclairés là-dessus. A partir de verset 3. A partir verset 1 jusqu'au verset 9. Lisez ça. Et on dit, c'est de la mission de l'humanité. Et beaucoup d'un des народs et des collènes, et des étudiants et des pléniens vont regarder dans les toupes trois jours, et ne permettent de mettre les toupes dans les toupes dans les grôves. Et les gens de la terre, nous continuons jusqu'à 14. Et les gens de la terre, ils vont se rendre à l'esprit et les seuls et les seuls et les seuls et les seuls, parce que deux prorocs s'ils moutent les toupes dans les toupes. Mais après trois jours, il s'est passé dans les toupes de la terre, et ils ont l'esprit et les seuls et les seuls et les seuls et les seuls. «Страшный страх напал на тех, которые смотрели на них. «И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда». «И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них, враги их. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, «и погибло три при землетрясении семь тысяч имен человеческих, Voilà, voilà donc, ce qui va se passer. Quand nous ne serons plus là, l'antichrist va régner durement ce qu'on appelle la grande tribulation. Et pendant la grande tribulation, Moïse et Elie, qui ont été réservés, sélectionnés pour cette mission, viendront. Ceux qui vont parler à l'humanité, et beaucoup vont croire à leur prédication. Et les juifs vont croire. Et la Bible parle de 144 000 juifs à cette époque-là qui vont croire. La Bible dit que tous ceux qui vont croire là seront martyrs. Ils vont être tués par l'antichrist. Même Moïse et Elie seront tués. C'est là qu'ils vont connaître leur mort. Et trois jours après leur cadavre, Dieu va les résister et ils vont connaître leur entrée au ciel, leur revêtement, comment? L'immortalité. Pour le moment, Moïse et Elie ne connaissent pas l'immortalité. Ils n'ont pas encore connu l'immortalité. Ils ont été enlevés devant Dieu. Ils sont tenus devant Dieu pour la fin des temps. Et ils sont tenus devant Dieu pour la fin des temps. Quand ils vont finir la mission, ils vont connaître leur mort comme tous les êtres humains. Et ils vont être ressuscités. Quand Moïse et Elie auront fini leur mission, alors voilà ce qui va se passer. On va parler maintenant, l'Eufrat qui va s'achèchir. Et vous savez, l'Eufrat est destiné à jouer un rôle important dans les événements de la fin des temps. Il est cité 21 fois dans les Sainte-Écritures. Et en rapport avec le jardin d'Éden. Il a séparé au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident. Et il a séparé au cours de l'histoire l'Orient et l'Occident. L'Eufrat constitue pour les nations du bassin Méditerranéen une barrière naturelle contre l'invasion venant de l'Est. L'Eufrat est un bâtiment d'éliminer pour les nations, un barrière contre l'étranger de l'Orient. L'Eufrat baigne aujourd'hui plusieurs des régions productrices du pétrole, qui régissent l'ensemble de l'économie mondiale. L'Eufrat a séparé au cours de l'Orient et qui contrôlent l'économie mondiale. L'Eufrat a séparé au cours de l'Orient et l'économie mondiale. Alors plusieurs prophéties que nous connaissons vont être accomplies. Ces armées iront conquérir Israël. L'Église n'est plus là. C'est Israël qui est 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 là. Mais через le prévence de Moïse et Élie, Israël a pris conscience. Plusieurs sont convertis. Et Israël ne tient plus le même langage que l'Antichrist. qu'est-ce qu'il faut il faut pas qu'il y ait deux paroles c'est la monocratie il faut une parole pourquoi Israël va donner un autre son que le son de l'antichrist donc il faut l'anéantir aujourd'hui Israël qui est là participe au gouvernement mondial Israël qui est là certains de ses fils ont fait pacte avec Satan dans le système mondial quand Moïse et Elie vont venir ils vont prêcher la repentance à l'humanité la Bible dit que plusieurs Israël vont croire la predication de Moïse et Elie va les conscientiser ils vont comprendre que ils avaient laissé leur mission mais maintenant ils vont revenir au Seigneur ils vont comprendre qu'il y a un autre sous l'antichrist il faut adorer l'antichrist il ne faut pas adorer un autre Dieu donc qu'il faut faire ? les gouvernements unifiés sous l'antichrist vont aller pour détruire Israël pour l'anéantir comme ça c'est pourquoi toutes les armées du monde qui sont globalisées vont aller contre Israël dans la vallée d'Armageddon pour l'anéantir Israël qui n'y a pas idée de Dieu un autre Dieu sur la terre que l'antichrist c'est parce qu'il y a un autre qui n'y a pas d'un autre qui n'y a pas d'un autre ou d'un autre qui n'y a pas d'un autre qui n'y a pas d'un autre c'est pourquoi quand quelqu'un vous demande l'antichrist viendra d'où ? ça vient des juifs ça vient des fils de Sem Israël est semite où se trouve Babilon ? c'est sur la terre de Sem où se trouve le temple de l'Eternel ça se trouve sur la terre de Sem où l'homme a été créé c'est sur la terre de Sem la science la loi les prophètes les patriarches les alliances entre les mains de qui ça se trouve c'est Sem toutes les riches le centre c'est où ? c'est entre les mains de Sem c'est sur la terre de Sem et c'est sur la terre d'antichrist voilà vous avez entendu ça mes frères et soeurs l'antichrist qu'il va investir et il sera l'antichrist tout le système que vous voyez globalisation c'est Israël aussi qui participe vous voyez во всех этих системах et en processe globalisation Israël aussi l'antichrist la France n'est rien sans les juifs la France n'est rien sans les juifs l'Europe n'est rien sans les juifs l'Amérique n'est rien sans les juifs l'Afrique n'est rien sans les juifs et l'Afrique n'est rien sans les juifs sur les douze fils d'Israël sur les douze fils d'Israël 6 ont leur mère l'Afrique 6 on leur mère leur maman l'Afrique Moïse Moïse Jaqob a marie d'Ifrique Josef a marie dans l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire sans Israël ? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire sans Israël ? Qu'est-ce que l'Union Soviétique, disons, la Russie peut faire sans Israël ? Donc vous voyez, l'Église doit comprendre ces choses. Donc c'est pourquoi l'Afrique va s'assécher et les armées vont aller vers Israël. L'Afrique va aller vers Israël. L'Afrique va aller vers Israël pour combattre Israël. Voilà pourquoi l'Afrique s'assécher pour que toutes les armées d'Amérique et d'Amérique et d'Amérique puissent venir contre Israël. Sous Satan, à travers l'Antichrist, ils se rassembleront avec les autres nations contre Israël dans la vallée d'Armageddon. Ils se rassemblent contre Israël en Amérique et d'Amérique et d'Amérique. Pour la grande bataille en laquelle le glorieux retour de Christ sur terre mettra fin pour établir sa souveraineté sur l'humanité en terre. Le glorieux quand on выходил из земли египетской. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok